Coucou les curieux et les amoureux de bonne musique ! Aujourd'hui, on part à la rencontre d'Arthur, le chanteur de Feux Chatterton. Autour d'un café, on a pris le temps de parler du groupe, de leur premier album, ici le jour à tout enseveli, et surtout de parler de scène, car ils sont actuellement en trianon et c'est surtout sur scène que le groupe impressionne. Comme vous le verrez, Arthur est un vrai poète très sympa, très bavard, mais c'est tant mieux, car on avait plein de choses à se raconter. Vous verrez aussi qu'Arthur n'est pas avare de bonnes rencontres, comme vous, j'espère. Coucou Arthur, ça va ? Salut, ça va super bien. Ouais, bon alors, comment tu te sens après ce petit trianon d'hier ? Pas trop fatigué ? Ah ça va, bon après il y a une tradition, à chaque fois qu'on joue à Paris, comme c'est chez nous, on fait un peu la fête, et puis on a profité parce qu'aujourd'hui on n'avait pas de concerts. D'habitude chaque semaine, on enchaîne, on change de ville, 3-4 fois par semaine à la suite, et là voilà, on a bien profité. Et puis en plus, c'était un moment vraiment vraiment chaleureux parce qu'on était étonné. On disait hier, c'est le quatrième qu'on fait, le quatrième qu'on a fait. On commençait à se dire bon, on va être familier du truc, se sentir un peu chez soi, et puis non, à chaque fois il y a une nouvelle émotion, une surprise. Là le public était encore plus dingue qu'au précédent. J'espère que ça va continuer comme ça. Ce qu'il faut dire aussi, donc du coup, tu chantes chez Feuille de la Charton, vous avez sorti un album en octobre dernier, un album qui marche plutôt pas mal, mais c'est surtout la scène où vous marquez une vraie différence, parce que moi je vous ai quand même vu beaucoup beaucoup de fois, et beaucoup de fois c'est très différent, notamment grâce à toi, parce que toi t'es assez spécial aussi sur scène, t'es un état de grâce, t'es une sorte de poésie à chaque fois, qui casse un peu la poésie au niveau des mots. Mais comment tu l'expliques, cette alchimie, c'est vraiment par rapport à la scène, c'est par rapport au public, c'est par rapport au moment, ça se passe comment ? C'est tout ça à la fois. Déjà il y a un truc qui se ressent moins sur le disque, parce que le disque c'est un moment où on joue des morceaux qu'on vient d'inventer, donc dans l'exécution on est peut-être un peu fragile, etc. Et il y a un truc très fort sur la scène, c'est, nous on est tous les 5 déjà, il y a cette force qui se voit. Les gens voient un groupe qui est en train de jouer ensemble. Il n'y a pas doute là-dessus, nous quand on est ensemble sur scène, on prend instantanément un plaisir à se retrouver ensemble et à jouer ensemble. Et ça les gens le voient, donc ça rend les choses plus claires. Vous êtes des copains d'enfance ? Oui, on est des copains de lycée d'abord, avec Clément et Sébastien qui sont les deux guitaristes, clavieristes, qui composent beaucoup pour le groupe. Et on s'est rencontrés au lycée. Et à l'époque moi je chantais pas du tout, j'écrivais des petits textes, leur disait à l'oreille, et un peu après le lycée, on me dit ce serait cool qu'on les mette en musique. Donc ils m'ont proposé ça, c'était vraiment une chance d'avoir l'occasion de moi dire des mots sur de la musique. Et ça avait combien de temps ça du coup ? C'était il y a une dizaine d'années maintenant. Et le groupe en lui-même il existe depuis combien de temps ? Sous cette forme, avec Raphaël qui nous a rejoint la batterie, ça fait 3 ans et demi. Et en 3 ans et demi, concrètement on va dire en 2 ans, puisque le premier EP date d'il y a 2 ans, vous avez quand même pas mal évolué et maintenant vous faites le tri-annonce même pas 2 ans, le premier EP, c'était en septembre 2014 ? Septembre, ça fait un an et demi quoi. Ouais voilà. Donc vous avez un premier album, mais qui a même pas 2 mois, 2 mois, 3 mois, et vous faites le tri-annonce. Ouais. C'est pas trop surprenant dans l'idée de se dire que vous en êtes déjà à ce niveau-là ? Oui, alors ce qui est assez sain je trouve, c'est qu'à la fois c'est incroyable, tout ce qui nous est arrivé en 2 ans, d'avoir l'occasion de faire l'ound. Hier c'était le quatrième triadon, depuis octobre. Et on a encore 2 qui arrivent, qui sont en train de bien se remplir. Qui ne sont pas complets encore, mais qui vont être obligés à se remplir. Donc ça c'est vraiment incroyable de sentir ça. Et puis ça fait déjà un an qu'on tourne, on est intermittent depuis janvier dernier. Le fait de se dire, putain, c'est venu aussi vite, le fait de pouvoir faire de ça un métier, une discipline, un rythme, ça c'est incroyable. Mais ce qui est sain, c'est que ce n'est pas arrivé chez nous comme un jackpot. Tu fais un tube et PAM, ça tombe du ciel, tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Nous, pendant tout ce temps où les choses ont grossi, chaque jour on a bossé. A la fois ça va très vite et à la fois on a l'impression de gravir toutes les marches. Et puis les marches, à chaque fois il y a des nouveaux tubes, il y avait d'abord la pinhead, après il y a la malinché, après le code comport, etc. Ouais, ouais, c'est vrai. Et puis on a l'impression de vraiment toutes les avoir passées. Parce que souvent quand les choses arrivent si vite, la question que tu te poses en tant que musicien c'est celle de la légitimité. Tu vois, tu dis merde, je dois faire mes preuves. On me prête beaucoup trop de qualités, trop de louanges. Comment je vais être à la hauteur de ces choses-là ? Et du coup, tu te sens légitime toi personnellement aujourd'hui ? Bah, aujourd'hui en tout cas, quand on parcourt la France 3-4 fois. Non, justement, c'est ça qui est chouette avec l'idée d'avoir un album. Quand tu sors ton disque, tu te dis ok. Maintenant j'ai plus envie d'être dans cette disposition d'esprit à dire je suis là pour montrer que je suis capable, je suis là pour montrer que je peux faire mes preuves pour être légitime. Non, on a quelque chose à proposer. On a une intime conviction d'avoir quelque chose à raconter. que ça plaise ou non, maintenant on vient serein avec cette garde de visite qui est notre disque. Et sur scène, on partage quelque chose de très sincère, très direct avec les gens, très honnête. Et c'est ça qui compte en fait. Donc il y a une vraie reconnaissance du public sur la scène et aussi professionnelle. parce que vous étiez quand même nomme de terre de la musique la semaine dernière pour la révélation 7. Vous ne l'avez pas eue, mais ça a été une super expérience. Ah oui, c'est une occasion qui est vraiment incroyable. Ça se passe comment les victoires du coup ? Ce n'est pas trop gros justement ? Si, c'est énorme. C'est énorme et puis c'est un exercice assez délicat parce qu'on pense que c'est comme la scène, mais ça n'a rien à voir. Quand tu te retrouves une heure et demie sur scène, tu arrives et tu installes un rapport, une intimité avec le public sur toute la durée du spectacle. Tu te découvres petit à petit, il y a des moments de montées, des descentes, il y a un partage qui se fait sur le temps. C'est une séduction lente, on aime bien ça. Je tiens à préciser que ce n'est jamais la même chose parce que chaque spectacle de Jatterton n'est jamais pareil. La grâce, l'élégance, elle est là tout le temps, mais le moment de partage peut vraiment se passer sur tel morceau ou sur un autre. Ça dépend du public, ça dépend de vous aussi et c'est ce qui fait votre force. On essaye de ne pas être répétitif. Par exemple, tu nous as vu, on a joué à la Sorbonne dans un grand amphithéâtre. Alors le cadre inspire de nouvelles choses, on va jouer avec ça. Il y a des peintures, une solennité, des phrases en latin, des statues. Il faut jouer avec ça. Puis il y a une intimité particulière, c'est des bancs. Et à chaque fois, on essaie d'être dans cet instant-là. On n'y arrive pas toujours. Et c'est comme tu le disais, pas toujours au même moment, pour la même chanson, qu'on va vivre quelque chose de fort. Mais c'est pour ça aussi qu'on aime la scène. Parce que si, puisqu'on joue 3-4 fois par semaine, c'est ça la vie de musicien aujourd'hui. Et c'est ça qui est beau. Et jamais t'es lassé. Non, justement, pour cette raison. Si tous les soirs, les transitions entre les morceaux, elles sont un peu guidées. Je sais un peu où je vais en venir. Mais il ne faut pas que ce soit écrit. Il ne faut pas que ce soit toujours pareil. Il faut être à l'écoute de ce que le public va faire. Et puis, c'est jamais le même public. Tu ne travailles jamais ces petits textes entre les morceaux. Justement, tu n'as pas des idées de mots, de phrases. Si, 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 je pense. C'est la marque de fabrique quand même de Fred Jaderton. Les transitions. Tu viens avec ta poésie. Tu commences à raconter des textes un peu à la Fabrice Likini, on va dire. Sans l'excitation. Mais c'est très, très, très sympa, justement. En fait, maintenant, c'est ça qui me met le plus de trac. Parce que les chansons, c'est les chansons. Au moment de les jouer, il y a la force d'être ensemble. Il y a l'émotion ensemble qui fait que quelque chose germe de toute façon. Tu vois, que tu es passé une journée où tu étais treillé, où tu es fatigué ou bien de grande joie. Ça, ça va nourrir tes morceaux. Les morceaux, c'est les morceaux. Mais ce qu'il y a entre, c'est toujours les moments les plus fragiles. Et c'est ça qui est excitant. Alors oui, bien sûr. Certains soirs, je me dis par exemple qu'on est à la Sorbonne pour reprendre ce moment-là. Et je me rends compte l'après-midi, il faut être attentif à l'endroit où tu es, qu'il y a une grande phrase au-dessus d'un tableau qui représente les musées Apollon, qui dit « les choses de l'esprit soutiennent la paix ». Je trouve ça très beau à un moment où justement la France vit une période un peu sombre. Notamment parce qu'il y a sans doute un grand vide spirituel, de sens, d'art, de beauté, je ne sais pas. Alors, tu arrives à la Sorbonne et tu vois ça, tu te dis « waouh, c'est incroyable ». C'est incroyable, on va essayer de se faire une fonction, voilà, de se dire « ok ». Mais modestement, ce n'est pas pour essayer de rivaliser avec des grandes choses, mais juste de dire « putain, si la fonction de musée ça peut être ça », d'essayer d'apporter un peu de gaieté, un peu de douceur, un peu de calme, un peu de volupté, et peut-être même un peu d'esprit, alors c'est suffisant, c'est beau de pouvoir se dire. C'est vrai, il faut se le rappeler, les choses supérieures soutiennent la paix. « Supérieure » ça ne veut pas dire « élitaire », ça ne veut pas dire « supérieure aux autres ». Non, mais de l'esprit, les choses qui essaient de s'élever vers le ciel, regarder en l'air, la beauté, prendre le temps, tout ça. Alors voilà, et un autre soir, on joue au théâtre du Gare de Chasse au Lila, une sorte de salle de grand théâtre qui ressemble à nous, une grande salle, et il y a une peinture, pareil, mais on est au Gare de Chasse. Le Gare de Chasse, ça dit beaucoup de choses pour nous, parce qu'il y a la Pined, alors on va dans les bois, et puis il y a plus tard la Grande Plaine. On essaye, on essaye, on essaye. Alors du coup, c'est quoi le meilleur concert de Shatterton ? C'est quoi ton meilleur moment, toi, sur scène ? Non, il n'y en a pas. Il y a plein de super moments. Les vieilles charrues, on a joué une demi-heure l'été dernier, à 15h. Juste avant de monter sur scène, il pleuvait, il n'y avait personne. C'est immense, les vieilles charrues. Il est 15h, il n'y a personne. Et je me dis, putain, il ne faut pas qu'il pleuve, parce qu'il pleut souvent en Bretagne. Et en plus, les Bretons, on continue de dire qu'il ne pleut que sur les cons. Et là, ils sont comme un con, justement. Et il se met à faire beau, les gens arrivent, et on finit par la malincher, on n'a joué qu'une demi-heure. Et la plaine était pleine de monde, justement. Et ça, c'est des beaux moments. Et puis, la Sorbonne, on en garde un très bon souvenir pour ça. Il y a eu une intimité particulière. Les Trianon, celui d'hier, celui de janvier. Non, je ne sais pas ce qui est beau, c'est qu'à chaque fois, c'est différent. Ce ne sont jamais les mêmes choses qui sont belles. On joue aussi dans des théâtres. Les gens sont assis. C'est 350 personnes. C'est plus intime. Alors, on a cette peur que les gens soient un peu embrangeoisés, tu vois. Confortables. Ce n'est pas bien, le confort. Pourquoi ? Non, non, mais les gens se lèvent. Oui, voilà, on y arrive à faire ça. Et plus maintenant, parce qu'au début, quand on monte un set avec un album, ça prend un peu de temps quand même. Donc, l'album est sorti en octobre. Nous, entre le moment où on l'a terminé, c'était en juillet et octobre, le moment où on a commencé à le défendre sur scène, on a passé des mois à essayer de bien jouer les titres. Parce que ce n'est pas pareil de les faire sur disque, où tu dois à un moment précis photographier quelque chose. On l'enregistre en live. Donc, il faut que tout le monde soit à un instant précis, dans une émotion, honnête, ensemble, etc. Mais quand tu joues sur scène, il faut que ce soit à chaque fois comme ça. Tout le monde soit à chaque fois comme ça. Ça demande beaucoup de travail. Et en plus de ça, la scène, c'est un spectacle. Ce n'est pas juste une collection de morceaux. Et on a mis longtemps avant de trouver le bon ordre des chansons pour que le rythme soit tenu, pour qu'il y ait cet échange continu. On aime bien ça. C'est ce que tu soulignais un peu. C'est ce qui est flatteur, je suis content. C'est-à-dire, on essaie de monter un spectacle où il y a un rythme de bout en bout et un suspens. C'est pour ça que les transitions sont si importantes. Parce qu'on essaie de faire qu'il y ait ce rythme permanent. Il y ait cette tension en permanence. Avec des moments, des moments de grands élans, des moments d'intimité, on repart, etc. On a mis longtemps à trouver ça. Et depuis quelques mois, on sent qu'on tient quelque chose qui nous rassure et qui nous laisse beaucoup de liberté. Et qui tient la route. Parce que l'album en lui-même, il a un peu la même sensation. L'album est très long. Il y a une dizaine de morceaux, je crois. Il fait au moins une heure. Un peu moins, je crois. Et c'est assez rare pour un premier groupe d'avoir un album d'un peu moins de 50 minutes, on va dire. Parce que c'est plutôt des albums de 30, 35 minutes. Les sets, c'est souvent des 30 minutes, 35 minutes, avec un rappel, on va dire 40 minutes. Mais vous êtes capable de tenir une scène pendant au moins une heure. Et d'impressionner pendant une heure du début à la fin. Parce qu'il y a cet effet de montagne russe, on va dire. Intimité, d'excitation. Et ça, comment vous travaillez ? Comment vous en êtes arrivé à ce niveau-là ? Parce qu'on vient de la scène, en fait. C'est-à-dire, au départ, on n'avait pas les moyens, les personnes, pour enregistrer un disque. Et on jouait ici. Donc, on avait un stand-cloud. On enregistrait des petites maquettes. Et ça nous permettait de démarcher des bars. Donc, on a fait pas mal de bars à Paris. Et donc, à chaque fois qu'on avait un concert. D'abord, c'était tous les mois, puis toutes les deux semaines. Et bien, nous, on avait envie que ça soit très bien fait. Donc, on répétait tout le week-end. Et hop, petit à petit, de nouvelles chansons naissent. Et elles naissent d'abord sur scène. Et avant notre première EP, les morceaux sur le premier EP, il y en a quatre. Avant de les enregistrer, on les a beaucoup joués. Beaucoup, beaucoup joués. Et ensuite, quand on se retrouvait à faire de la scène, on jouait 45 minutes. Alors même que notre EP durait 15 minutes. Parce qu'on avait des titres d'avance, disons. Des titres de scène. Maintenant, pareil. Là, l'album dure 55 minutes, je crois. Ou 54. Et maintenant, sur scène, on joue 1h15, 1h20. Déjà, on étend un peu certains morceaux. On joue des morceaux qui étaient sur l'EP et qui ne sont pas sur l'album. Et puis, tu parles beaucoup. On joue des reprises. Je parle pas mal. C'est ça qui est intéressant. C'est que parfois, par peur de mal faire, on se dit qu'il faudrait peut-être que ce soit très écrit. Mais vraiment écrit. Et en fait, non. C'est bien de se tromper. C'est bien qu'il y ait des soirs où je parle trop et que je le regrette. Et des soirs où je parle pas beaucoup. C'est bien d'avoir cette marge-là. Parce que sinon, s'il n'y a pas de risque, c'est quand même... On peut pas être un fonctionnaire de la musique quand on joue 3-4 soirs par semaine, avec la fatigue, le rythme et tout ça. On peut avoir cette tentation de se reposer un peu. Or, le moment de la scène, c'est toujours un moment où on doit rechercher cet état de grâce. Parfois, on n'y arrive pas. Mais ça doit être ce moment-là. Un poil dangereux d'excitation, de tension. Quand à la fin des concerts, tout le monde exulte, là, on est vraiment heureux de ce qu'on fait. Et ça serait quoi le risque demain de Foucha-Therton ? Parce que bon, là, il est très non. Qui vont être complets. Il y aura une tournée estivale, j'imagine. Ouais, on va faire des festivals. Vous travaillez déjà sur le deuxième album, là, ou comment ça se passe ? On va commencer, ouais. Pas de pause. Vous enchaînez directement. Ouais, on pense que... Si on se repose... Pardon. Si on se repose... Comme il y a quand même de la fatigue, beaucoup de fatigue. Si on se repose, on va se reposer trop longtemps. Ouais. Et donc, je pense qu'on a de la matière. En plus, surtout, on a envie. Ça nous démange, là. Nous, on adore se retrouver tous les cinq et faire de la musique sans se poser de questions. Et là, on a envie de faire ça. Ça se passe, du coup, l'écriture des morceaux ? Toi, t'es plus sur le mot ? Ouais, moi, j'écris les techniques. Chacun ses parties. Non, non, c'est assez chaotique. Les textes, c'est moi. Donc ça, c'est une partie du travail qui est assez solitaire et intime. Et en plus, qui met beaucoup de pression parce que quand on se retrouve ensemble à faire de la musique, ça peut germer comme ça. Faire de la musique, c'est un plaisir animal, c'est instinctif. On peut le faire comme ça. Mais écrire des textes, pour moi, c'est une autre partie. Alors, il faut que j'ai de la matière pour pouvoir arriver en répète avec de quoi dire. Donc, la tournée, ça laisse peu de temps à la contemplation, à la découverte et à la rencontre. La rencontre de la scène, c'est une rencontre particulière. Mais c'est une rencontre qui va te nourrir de nouveautés. C'est un partage et tu te vis de plus. Et donc, ça laisse peu de temps, mais j'ai une nouvelle manière de procéder un peu. J'accumule des phrases. J'ai des petits carnets. J'accumule, j'accumule, j'accumule. Avec l'espoir qu'au moment où on aura du temps, ça va s'enchevêtrer et je vais avoir des idées. Il ne faut pas trop s'angoisser, je pense, parce qu'il y a un temps pour tout. Et là, j'ai les textes, on entend, on écrit des choses. Et la musique, elle vient. Souvent, c'est l'un des membres du groupe qui a une idée. Parfois, une idée déjà très riche. C'est une ligne, une instrut déjà construite, avec des arrangements, pas qu'une ligne de guitare. Parfois, c'est juste une grille de clavier. Ça dépend. Raphaël et Antoine, aux basses batteries, qui vont s'ambiancer tous les deux et trouver une boucle, une ritournelle, comme ça, qui te grouille. Je pense qu'on va, sur le deuxième album, on va s'appuyer encore plus sur la section rythmique et sur l'idée de transe, de danse. On est pas mal influencés en ce moment par la sol, la funk, tu vois, de James Brown. Des trucs plus binaires, plus dansants. Mais dansant dans le sens... Plus dans un sens malinché que dans un sens code concorde. Non, moi, j'aimerais beaucoup. Non, il faudra qu'il y ait les deux. Mais, je sais pas comment dire... Une rythmique qui soit plus... Plus funky. Plus entêtante, plus binaire. Ouais. Tu vois, à la fois inspiré par Alan Vega, Suicide, L.C. Des Sand Systems. Donc, des choses électroniques, assez électroniques. Et à la fois, la funk, l'afrobeat... Mais c'est marrant parce que finalement, vos morceaux, ils sont présentés tant justement par rapport aux rythniques déjà. Comme tu dis, vous allez essayer d'aller plus dans ces tensions sensibles. Monsieur. Bonjour. Monsieur Bang Bandissini. Un euro pour moi pour moi pour moi. J'ai rien du tout. Un euro, un euro. Un euro pour moi. Un euro pour moi. Désolé, monsieur. J'ai regardé. Mais je crois que j'ai vraiment rien du tout. Merci. C'est bon. Bon, bah ça sera noté. Vous faites des BD ? Oui. Bandissini aussi peut-être ? Non, je veux juste regarder parce qu'il faut que vous puissiez les vendre. Oui, oui. Tenez, monsieur. D'abord. Merci. Justement, t'écris beaucoup. T'aurais pas envie d'écrire un livre d'une autre forme d'écriture que de la musique, tout simplement ? Moi, j'admire beaucoup les écrivains, mais je trouve que c'est un exercice très différent, en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est très compliqué. J'adorerais savoir écrire un livre, mais ça a tellement obsédant déjà d'écrir juste 10 à 15 phrases. Je me demande comment les mecs arrivent à écrire si bien. A écrire des tomes. C'est pas sûr, je les connais pas, je l'ai pas lu. Mais oui, j'aime beaucoup les romanciers américains en français. Enfin, j'aime beaucoup plein d'auteurs. On a parlé beaucoup de musique. Il n'y aurait pas un livre, toi, que tu pourrais nous recommander pour finir ? Qu'est-ce que tu lis en ce moment ? En ce moment, je lis Jacques Prévert. Enfance. Ça ressemble un peu à Céline, mais en plus doux. Mais je sais pas si c'est ce que je vous conseillerais. Tu te nourris vraiment de tout ça, toi, aujourd'hui, de la littérature ? Oui, beaucoup. C'est un moment de recul, de calme, de sérénité. J'aime beaucoup. C'est important. On a l'impression que quelqu'un vous parle et que c'est un peu vous aussi. Ouais, je me nourris beaucoup de ça. Je sais pas si ça nourrit mes chansons, mais ça me nourrit moi. Il y a une écriture forcément qu'on reconnaît dans la chanson au niveau des mots. Parce que les mots de Shatterton sont très poétiques. Et tu es un poète, on peut le dire quelque part, que ce soit dans ta manière de raconter ton texte, de le chanter, ou même tout simplement de l'écrire. J'aime beaucoup la poésie, en tout cas. Et d'ailleurs, le nom du groupe vient de là, de Thomas Shatterton. Ouais, c'est un poète, c'est vrai. C'est ton idée à la base ? Oui, je tombais sur un tableau d'un patron anglais qui s'appelle Henri Wallis à une exposition sur la mélancolie. La mélancolie, c'est un sentiment que j'aime beaucoup. C'est très intéressant, très riche, très inspirant. Et alors ? Et alors ? C'est quoi Abdoul ? C'est quoi ? Santana. Santana ? En français ? Ah non ! C'était présentateur. C'est présentateur. Ha 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 ! A où le stock ? Bon, bah très bien. Je t'en remercie Arthur. On va en rester là du coup sur ce Santana. Et on se dit au Trianon. Et en ton estival il y a quoi ? Qu'est-ce qu'il y a comme festival ? Je ne sais pas encore. Vous n'avez pas le temps. Je sais qu'il y en a beaucoup. Vous n'avez pas le temps. En juillet on va jouer 17 concerts. Ah c'est peu. C'est un petit score. Un petit score. On a un petit tour bus. Ça va commencer cet été. Pour l'instant on a 8 places. Et là ça va être l'été de l'aventure quoi. L'été de l'aventure quoi. Je t'en remercie Arthur. A une prochaine. Merci Vincent. Salut. Je veux voir les bandes dessinées ? Les bandes dessinées ? Oui. Tu fais des bandes dessinées toi ? Il y en a beaucoup. Mais non mais faut que tu les gardes tes livres. Tu veux pas moi ?